Oh c'est bien joué Lima qui s'est fait passer Avec Einstein Oh la parade Les amis après les deux matchs qui vont suivre N'hésitez pas à vous rendre dans la partie commentaire de la vidéo Pour me donner des tactiques Pour me donner des avis sur ma façon de jouer Sur l'équipe Et pourquoi pas poser des questions tout simplement sur la ligue des masters J'y répondrai en début du prochain épisode La semaine prochaine Salut les amis c'est Raph PES J'espère que vous allez bien Deuxième épisode avec l'Austin FC en MLS La semaine dernière Vous le voyez à l'écran on a fait un 0-0 Face à Atlanta en ouverture de la MLS Aujourd'hui on va faire deux matchs Contre le Corlebus Crew et les Chicago Fire On aura un match extérieur, un match à domicile Vous le voyez à l'écran également On a recruté Atem Ben Arfa au premier épisode Il a fait ses débuts sur le pré-match face à Atlanta Il est rentré en jeu vers la 66ème minute de jeu Ca a été un recrutement En agent libre Et je pense que ça peut être un très bon recrutement La semaine dernière au fin d'épisode On avait également envoyé une offre de transfert Pour Thomson du côté de San Jose Earthquake Et on avait fait un montant de transfert à 862 000 Earthquake en veut 92 000 de plus Donc c'est en dollars évidemment Pour une valeur marchande d'un million avec un salaire annuel Qui passe de 383 000 à 452 000 On va accepter ce transfert évidemment Ca va nous faire un joueur en plus de notre côté Puisque vous le voyez à l'écran en plus On a un gros budget, 19 millions de budget transfert 2 252 000 en budget salaire Donc on est plutôt bien Allez on avance dans notre temps Dans notre calendrier On va arriver au deuxième match de MLS Face au camp de Blues Crew On va avoir des nouvelles Il y a la Cémillon qui recrute Danilo Parrejo Thomson qui arrive chez nous Négociation démentie Il faut que j'enlève ce fond de l'Atletico Madrid On va aller voir vite fait Les messages ont cru Il y a juste l'arrivée de Thomson qui nous est mentionné Et je pense que ça va être pareil pour les négociations Ça va être l'arrivée de Thomson On a 28 joueurs donc dans notre effectif Ce qui est plutôt pas mal On va bloquer tout ce petit monde Hop, voilà En tout cas nos deux recrues Avec ces deux recrues Ce qui nous fait un plan de jeu Donc de base on joue en 3-5-2 Ils mettent 3-1-4-2 Mais c'est pas vraiment une réelle compo On joue en 3-1-4-2 Thomson je l'ai recruté pour avoir Un nouveau joueur sur les côtés Parce qu'on a déjà 3 DG Mais on a, si je ne me trompe pas Un de nos DG qui peut jouer côté droit C'est Rimenez qui peut jouer côté droit Ça nous fait 2 DG, 2 DD à peu près Et ça nous permet si on a besoin De changer de compo Et de passer à 4 défenseurs En fonction de comment se déroulent les matchs Ou même si on veut changer à un moment Dans notre Ligue des Masters Vous voyez, j'ai voulu me mettre aux couleurs d'Austin Avec ce maillot de foot Mais c'est celui de Wolfsburg Ce maillot je l'ai acheté moi Donc c'était avant que je sois un partenaire avec eux Je l'ai acheté sur MyoGo Donc c'est le partenaire de la chaîne Je voulais faire un tour sur leur site Et comme à chaque fois Vous avez toutes les infos dans la description Et surtout moins 15% de réduction Sur l'ensemble du site Pour n'importe quelle commande Avec le code RAF La composition d'équipe pour aller affronter le Conobus Crew Sporting Club Nous avons Stuart dans les cages Lima Bessler et Castante en défense Ring à droite en milieu latéral droit Sweet en milieu défensif Pochettino à gauche Gallagher en milieu offensif Ainsi que Stroud Notre petit jeune Puisque Stroud a 24 ans Enfin petit jeune Il a 24 ans Mais c'est un petit du club Dominguez en attaque Et Wezen devant Un banc tout autant fourni Avec notamment Thompson Et Ben Arfa sur le banc On ne les fait pas jouer tout de suite Puisque pour l'instant Vous le voyez Si je mets Ben Arfa Ça fait encore descendre le collectif Qui est déjà à 48 Ce qui n'est pas très haut Et si j'ajoute Thompson C'est pareil Ça fait descendre le collectif On les fera rentrer au fur et à mesure Et puis à force Ils joueront sûrement des matchs en titulaire On est parti pour ce match Face au Conobus Crew Bienvenue au Map3 Stadium Du Conobus Crew Les amis Match de MLS Évidemment Les deux équipes sont prêtes Sont pareil dans le couloir La musique de la MLS Qui met en jambes Nos joueurs des deux équipes Les stades bien américaines Donc vous savez que Enfin je pense Ou alors je vais vous l'apprendre Mais il y a beaucoup de stades Du championnat de MLS Qui sont aussi des stades Pour le football américain Et le plus étonnant C'est aussi des stades Pour le baseball Pour certains Je pense au New York City Football Club Qui joue au Yankee Stadium En fait Du coup on a Quand vous voyez des images Yankee Stadium adaptées en football Et ben en fait Vous avez un terrain de football Et il y a plein d'herbes encore autour Puisque forcément Un terrain de baseball C'est plus grand Donc ça c'est drôle à voir Et c'est ce qui fait un peu Je trouve l'originalité De ce championnat On va voir la composition De l'équipe de Columbus Devant nous Et puis aussi Une des petites choses Que j'aime beaucoup En MLS C'est qu'il y a des anciens joueurs européens Qui vont là-bas Et parfois Pas forcément Des joueurs passés Forcément Puisqu'il peut y avoir Des joueurs comme Matudi Par exemple Qui allaient jouer À l'Inter Miami Il y a Alessandrini Qui est là-bas Donc c'est des joueurs Qui ne seraient plus en forme Dans le championnat européen Mais qui sont très bons encore Et qui excellent En MLS Puisque forcément Le niveau est inférieur Donc ça arrive souvent De retrouver des petits français Là-bas Comme un ancien joueur Du Stade René Qui est parti L'an passé Allez c'est parti Coup d'envoi Dominguez Il est parti déjà Et on va essayer D'aller chercher Une première victoire Dans ce championnat Et vous le savez Là ça ne va pas être Ça ne va pas reflater Entièrement la réalité Pour le coup Puisque Puisque Première action Et première frappe Ça ne va pas refléter La réalité Puisque là On est en championnat À phase allée uniquement Alors qu'en vrai La MLS Ça se joue Ça se joue En deux phases Et normalement C'est même beaucoup plus compliqué Que ça Avec Avec un système de points Bien Bien à la MLS Bien propre à lui Et là on ne l'a pas Puisque forcément On joue du côté De l'Asie Sur PS Puisque ce n'est pas Un championnat Qui est de base Dans le jeu Oh c'est bien joué Et c'est l'ouverture Du score de Columbus Ils nous ont Complètement Fatigué En défense On était En sommeil profond Et ça fait but Pour Zalarian L'ouverture du score Assez rapidement Dans ce match À la 15ème minute De jeu Mais on ne va pas dire C'est mérité Parce que c'est très tôt Dans le match Et Titi forcément Qui n'est pas content Et on va revoir ce but Marqué par Par Zalarian En fait J'ai été complètement Endormi en défense J'ai essayé Je me suis concentré À essayer de tacler Finalement Ils ont réussi à passer Sans grande difficulté 1-0 Allez Va falloir se relancer Les gars Elle est dans l'axe La frappe Au première intention Et la parade Oh Elle était belle Cette frappe Bien puissante Et le gardien Qui s'est bien couché Pour l'arrêter C'est celle-là Parce qu'elle était rapide J'ai vu Je ne pourrais pas La contrôler plus que ça Donc j'ai tenté En première intention Je me suis dit Allez ça va passer Et finalement C'est tout juste Et ça nous donne Un premier corner Dans ce match Ça s'est récupéré Allez la lourde frappe Et c'est l'égalisation L'ouverture du counterbut Dostin En MLS C'est par l'intermédiaire De Domínguez Notre attaquant Et ça fait un partout Et l'égalisation est belle On ne marque pas Notre premier but à domicile Mais on en marque un A l'extérieur Face à Columbus On va à Pristain Maintenant il restera A marquer à domicile Pour bien lancer cette saison Et en tout cas Ça fait un partout Bien joué Domínguez Récupération haute Et on a joué Presque à une touche de balle Et là c'est le grand classique En vrai je le marque souvent Ce but Le contrôle Contrôle latéral Et je m'en remets face au but Et là je frappe Ça marche très bien sur PES Ce coup-là Et ça fait un partout Bien joué ça La différence elle a été faite Ça c'est bien joué Ça c'est bien joué La frappe en première intention Oh là là On va laisser davantage Parce que j'avais fait une faute Là-dessus Oh elle est bien mise Dans la surface Oh elle est bien mise On va pas la récupérer Oh c'est bien joué Oh c'est bien joué Oh l'action ratée Par Columbus Et je ne sais pas quel genre de Columbus Avait récupérer le ballon dans la surface Après cet échange sur le côté Oh il avait récupéré Il était tout seul dans la surface Et sa frappe Elle passe au-dessus de la barre transversale Oh non Oh là Ah il y a une faute de sifflet J'ai temporisé Et euh Et c'est qui Non c'est pas Keita C'est qui Joli coup franc Allez les gars Ah il est au-dessus J'ai mis trop de puissance Oh c'est bien joué Lima qui s'est fait passer Avec Arnston Oh la parade Oh la parade de notre gardien Oh je veux revoir ça au ralenti Avant la mi-temps Quelle parade Oh la vache Oh il nous a sauvé Lima qui s'était fait passer C'est complet Elle le sentit Il était tout seul Il était tout seul C'est qui l'attaquant C'est Zardes Qui était tout seul Oh et la parade de notre gardien Oh la vache Le bol Le bol qu'on a eu Alors attendez Je vais revoir Je ne sais même plus le nom de mon gardien C'est Stuber pardon Oh la parade Et on a eu du bol Parce qu'en plus il la repousse Vraiment devant le joueur Il aurait pu la reprendre Zardes derrière Mais il est pris à contre-pied Nous on arrive à dégager Oh la la le coup de chaud Le coup de chaud juste avant la mi-temps Et Stuber qui nous permet de garder Le 1 partout Avec beaucoup de réussite Mais c'est un réflexe C'était incroyable Et bien je pense que ça sera ça L'action que je mettrai en début de vidéo Pour lancer le deuxième épisode 54% et 46% en possession C'est un match ultra équilibré pour l'instant Et il est super plaisant à jouer ce match Allez on va essayer de mettre un coup d'accélérateur En deuxième mi-temps peut-être Pour aller chercher le 2 buts à 1 Avec nos joueurs d'Austin Ce qui serait ma foi plutôt intéressant D'aller chercher un 2 buts à 1 Face au Columbus Crew Qui n'est pas non plus une mauvaise équipe de MLS Loin de là Qui est même une des très bonnes équipes de MLS Allez celle-là elle est partie dans la profondeur Oh il va passer ou pas On va voir le corner 57ème minute de jeu On va prévoir les changements Comme ça il pourrait être fait Juste avant la 60ème minute de jeu Peut-être l'entrée de Ben Arfa On fera rentrer Thompson un peu plus tard Et on va faire rentrer Segura aussi En milieu offensif Et on va tenter Dream Luzi Côté gauche à place de Pochettino Ça va remonter le collectif à 49 Ça va faire un collectif un peu plus élevé Celle-là on le récupère tranquillement Il va y avoir une faute justement de Sifflet Donc des changements comme je viens de le dire Qui vont arriver juste avant l'heure de jeu Et c'est un carton jaune Césardes je crois qui a fait cette faute Je crois que c'est Césardes Ouais c'est Césardes qui a fait la faute Et là du coup j'en profite Pour pouvoir faire le changement De Thompson Qui va entrer à la place de Castante Donc ça redescend le collectif à 45 Mais au moins on peut faire jouer notre cru Elle a commencé à accélérer là Voilà ça s'est bien orienté Ben Arfa la frappe Qui va échapper au cadre Elle va passer largement à côté Et Thierry Henry qui s'est derrière sur le côté C'était dommage L'action était belle C'était bien joué C'était réfléchi La petite talonnade pour mettre dans l'espace Mais malheureusement Pied gauche Ben Arfa la frappe s'envole Oh c'est bien joué pour Zardes dans l'espace Oh que c'est bien joué Oh que c'est bien joué Et ça fait 2-1 pour Columbus A la 71ème minute de jeu 71ème minute de jeu 71ème c'est pareil Ah c'est bien joué C'est bien trouvé dans l'espace On était tous montés On a complètement abonné notre poste Regardez on avait plus que 2 défenseurs Alors qu'on en a 3 normalement Et forcément 1 contre 1 face au goal Ça laisse peu de chance Ça fait 2 buts à 1 Et attention on va pas subir notre première défaite Ça serait dommage Parce qu'on fait franchement un joli match pour l'instant Allez 83ème minute de jeu Il va nous rester quelques minutes pour aller chercher une égalisation Et elle serait importante celle-là Et elle serait importante celle-là les garçons Non ! Ben Arfa il s'est fait reprendre le ballon Il va rester une minute de temps additionnel Et Zardes qui va pouvoir aller Ça va être la balle du 3-1 A sauver Et ça fait 3-1 Aïe 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 C'est mérité pour Colombus Ils ont bien joué Ils ont pris les bonnes actions à leur compte Et c'est un doublé pour Zardes Et première défaite de la saison 3-1 C'est des choses qui arrivent Et face à Colombus Je l'ai dit C'est pas non plus C'est pas une petite équipe de la MLS Donc c'est pas forcément étonnant Mais on aurait pu aller chercher quelque chose Malheureusement en deuxième mi-temps A vouloir faire le dehors On s'est beaucoup trop ouvert en défense Et Zardes qui est très bon au passage Qui malheureusement ne nous laisse aucune chance Ça va être la fin du match Il y a un changement Mais il est plus qu'inutile du côté de Colombus Et la fin du match qui sifflait Défaite pardon 3 buts à 1 Un doublé de Zardes Un but de Zen Ryan Et de notre côté c'est Je ne sais même plus qui marque de notre côté Je connais les buteurs de Colombus Mais de notre côté c'est Dominguez qui marque Pardon Défaite Mais de bonnes choses à obtenir du match Puisqu'on a vu Même sur notre but Il y a eu des échanges très jolis Et maintenant la construction de notre but Même si c'est une récupération haute Elle est intéressante 7 tirs à 6 La position ça a été équilibrée Même dans le nombre de passes Ça a été équilibré Donc Non c'était un match Un match vraiment sympa à jouer Et c'est rare de voir ça Vous le voyez là au niveau des stats 4 fautes de Colombus 0 de nous Donc ça c'est assez rare Zardes évidemment du match Et au classement ça Ça pue des fesses par contre Une petite défaite comme ça Il y a 3 également pour les Chicago Fire Dallas qui gagne 4-1 Face au New York Red Bull Les Galaxy qui perdent face à Vancouver Montréal qui perdent face au Minnesota On est 21ème du cours classement C'est très bizarre de dire ce classement 21ème avec un point pour l'instant Nos recruteurs qui ont été envoyés du côté de la MLS Sur le championnat américain Qui nous ont trouvé 3 nouveaux joueurs Donc Valenzuela, Reitala et Grissel Je vous rappelle qu'en MLS La règle pour le Mercato C'est 2 joueurs du championnat Et 1 joueur extérieur au championnat Je vous l'expliquais dans le premier épisode C'est une sorte de draft comme NBA Où les joueurs n'appartiennent pas au club Mais à la MLS Et les joueurs vont de club en club Et donc on a le droit à 2 recrutements en interne Et 1 recrutement externe Donc notre recrutement externe C'était donc Ben Arfa Notre premier recrutement interne à la MLS C'était donc Thompson Et il nous en reste 1 Et donc là on a 3 nouveaux joueurs Donc Columbus Crew, Minnesota Et DC United Je ne sais pas si je vais sélectionner un de ceux là Mais alors du côté de Columbus Zardes peut-être Je ne sais pas si on pourrait l'avoir Mais il a fait un sacré match Et peut-être que ça peut être intéressant Je vais le mettre au joueur listé Et je vais juste le comparer Avec nos attaquants actuels Donc on a Weizen devant Et ça nous ferait peut-être 2 attaquants Puisqu'on a Schoenfeld On va faire une offre pour Zardes Il est en fin de contrat Zardes Ah mais du coup c'est grave intéressant Ils n'auraient pas dû le laisser sans contrat les loulous Ah ouais Et bah du coup on va faire un salaire Ouais c'est ça 751 000 2 ans Clos ébératoire à 4 millions Bonus de match Bonus de victoire Et bonus Bonus de but et bonus de victoire pardon On va négocier comme ça Et demain de toute façon Là au classement Enfin au classement kindrier pardon Moi c'est le dernier jour de la période de transfert Si on pouvait ramener le gars qui nous a fait perdre Et voilà on va pouvoir ramener le gars qui nous a fait perdre au match précédent A propos des négociations de recrutement avec Zardes Il a accepté notre offre Il ne nous reste plus qu'à signer le contrat C'est parfait On aura fait notre Ce qu'on pouvait faire au niveau du mercato Donc 2 en interne et 1 en externe On va accepter les conditions On n'a même pas On n'a même pas de budget de transfert utilisé Puisque Zardes C'était en fin de contrat Du côté de Columbus Crew Ça c'est un recrutement pépite C'est un recrutement pépite Dernier jour de la période des transferts Austin a annoncé avoir recruté Zardes du Columbus Crew Thierry Henry le manager De sa nouvelle équipe Austin FC A fait le commentaire suivant Tous ces joueurs A la dernière minute Mais heureusement tout est validé C'est vraiment le joueur Qu'il nous fallait Et là ça nous fait un très bon attaquant On va pouvoir passer La fin de la période des transferts Parce que tout est fait de notre côté On ne peut pas avoir D'autres offres On ne peut pas valider D'autres transferts Et on va se diriger Vers notre deuxième match Face au Chicago Fire Et impatient avant le match Face au Chicago Fire On va avoir des news Donc on a plein de joueurs Qui sont partis Pereira a quitté le club Segura Bellantler Tarbell Swett également Et Lima Donc vous voyez ça C'est des joueurs Qui sont plus membres du club Et en fait ils étaient Affiliés à la MLS S'ils sont partis dans une autre équipe De la MLS Donc Lima a également Quitté le club Ça fait beaucoup de joueurs Qui ont quitté le club J'ai changé la composition d'équipe J'ai trouvé quelque chose Qui peut être grave intéressant On est passé en 4-3-3 Défensif Donc Stüver Romagna Bessler Pour la défense centrale Stüver en gardien évidemment Kolmanich A gauche Thompson Qui passe titulaire A droite Ring Et Pochettino En milieu relayeur Défensif Ben Erfao En MO Redes Redes si vous voulez A droite Wazen devant Driussi A gauche Vous le voyez sur le banc On a plus de milieu Mais en fait on a des joueurs Comme Fagundez Qui peut jouer partout Au niveau des postes Il peut jouer MLG MLD AIG AID AC Second attaquant Et milieu offensif Donc c'est hyper pratique On a Mané également Qui peut jouer un peu partout On a Gallagher Qui peut jouer partout On a Perez Qui peut jouer des deux côtés On a Domínguez Qui peut jouer un peu partout Il a des postes par exemple Comme je pense MO Qui sont encore à travailler Donc c'est pratique On a des joueurs Qui sont à peu près bons partout On a donc Stanley En DG On a Rimenes Qui joue à gauche Et à droite Donc ça pareil C'est méga intéressant Même s'il baisse un peu Castente Qui a un plein axe Et on a Zardes Donc maintenant En attaquant Pour supplé A Weizen Et en vrai On est très très bien là On a une belle compo Et c'est plutôt pratique Et je pense que sur le côté là Je vais ranger Faire en sorte que ceux Qui peuvent jouer au milieu Je vais les mettre par là Et comme ça L'attaque après Elle est tout en bas Et puis après On part pour le match Face au Chicago Fire Avant ça J'ai changé également ici Donc instruction en attaque Je passe à un jeu de possession Passe longue Écartée Donc pour partir Sur les côtés Et ce qui va aller avec C'est que dans les instructions avancées J'ai mis Je vais écarter Les cibles de centre Et en défense On est passé sur Défense totale Au centre Donc on fait jouer Les joueurs Vers le centre Pour pouvoir couper les passes Dans l'axe Et ensuite Nous pouvoir écarter Sur les côtés Avec un pressing prudent Et une ligne défensive Reculée Et ce qui correspond Du coup aux instructions avancées Avec une défense reculée Ce qui nous fait Vous voyez un collectif Qui est plus haut A 57 Ce qui peut être intéressant Et je pense que cette compo là Ça va être celle définitive Pour le match Face au Chicago Fire Et ça va être Je pense Je pense que ça va être Driuzzi Qui va passer capitaine Parce que je crois Qu'on en a pas d'autres Qui peuvent faire On a personne En rôle de capitaine Qui va faire augmenter tout ça Donc on va laisser Driuzzi un capitaine Allez la composition La composition d'équipe De Steen Stuver Romagna Bessler Thompson Colmanic Pochettino Ring Ben Arfa Redes Driuzzi Et Wezen Vous le voyez Je suis directement passé au match Pour dynamiser un peu plus la vidéo Que d'habitude Peut-être que c'est plus sympa Faut que je change un truc Dans les paramètres Du jeu Dans le menu modifié Parce que les sièges sont bleus Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas le souvenir De les avoir mis en bleu Mais en vert Je ne sais pas pourquoi Mais il va falloir que je change ça Parce que les sièges du Q2 Stadium Ils sont bien verts Et le filet Je pense que pour la prochaine vidéo Je le changerai de couleur Il faudra que je fasse ça Juste à la fin de la vidéo Sinon je ne me rappellerai pas Pour la prochaine Allez c'est parti Il pleut du côté d'Austin Au Texas Et on va essayer d'aller chercher La première victoire de la saison A domicile Avec cette nouvelle compo Et ces nouveaux joueurs Qui sont arrivés dans l'effectif Et forcément là C'est une nouvelle composition Donc les joueurs vont mettre Un temps assez adapté à ça Et je le sais Ça se sent de toute façon Sur PES Quand ils mettent du temps A s'adapter Ça se sent tout de suite Allez avec Driuzzi Sur son côté Il va passer Driuzzi Allez Le centre Pour Thompson La frappe enchaînée Elle va être beaucoup trop molle Celle-là Pochettino La tête Pour jouer derrière Couvre mon petit Et elle va être pour nous Elle a besoin Une troupe de l'espace Sur le côté Avec Redes Ah elle est longue Le centre La tête Dommage Ça passe pas Elle a l'autre frappe Et c'est tranquille Tranquillement Catté Par Stillworth Dans ses gangs Mais je pense que C'est le genre de match Où ça va accélérer En deuxième mi-temps Je pense Pas en première Ah non Juste avant la mi-temps Faut pas faire de bêtises Juste avant la mi-temps Les loulous Il est très mal tiré Ah non Il a été touché par le mur Pardon Oh non Partez J'attendais de voir Le temps additional Là où j'ai vu 0 J'ai vu Ah bah c'est mort Oh non Partez au but 0-0 Dans cette première mi-temps Bah vous le voyez Un tir de chaque côté La possession C'est ultra équilibré Non c'est un match Ma foi Fort intéressant Encore une fois Mais ça manque juste De but pour l'instant Celle-là Elle est pour nous Elle est pour nous Elle est pour nous Et bien joué Et il est tout seul Là-bas Elle est trop lente Oh non Il a pas suivi 56ème minute de jeu Comme au précédent match On va commencer A prévoir les changements Notamment l'entrée De Zardes Notre attaquant Notre nouvel attaquant L'entrée de Fagundez Non peut-être pas Fagundez On va faire entrer Manet peut-être Sur le côté Non Gallagher Perez C'est qui qui peut jouer C'est Fagundez Qui peut jouer partout On va faire entrer Gallagher Côté droit peut-être Voilà On va faire entrer Gallagher Et DG Rimenez Et 3 changements D'un coup L'entrée de Zardes Gallagher Et Rimenez Et il va être tenté Forcément Estuvert qui l'arrête Tranquillement Attention Bien joué Je sais pas pourquoi J'ai fait ça Je commence à pas aimer Je commence à pas aimer Bien joué Allez On calme le jeu On dégage ça Et Pochettine Sur le côté Oh il a abandonné Oh il est bien joué Pour Zardes Ben Arfa Oh ça passe au dessus La demi-volée De Ben Arfa A la pavard 74ème minute de jeu Et la contre-attaque Était parfaite Et ça a été bien joué Ça Dommage que ça va pas au fond Dommage que ça va pas au bout C'était Zardes Qui était sur la tête Et Ben Arfa Elle est en première intention Ouais Elle passe vraiment 50 cm au dessus Bien joué Stuvert Stuvert est très bon Oh la 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 Elle est encore à côté Et j'ai essayé de jouer Posée dans la surface A pas faire n'importe quoi J'aurais peut-être dû me retourner Pour tirer là Au lieu de la remettre dans le dos Ah ouais Elle passe pas loin encore Celle là Oh non Elle est pas bonne du tout La passe Attention Dans l'espace là Pas maintenant Pas maintenant Pas maintenant Pas maintenant Elle est à côté Oh Stuvert qui râle sur sa défense Et il a raison J'étais J'arrivais pas à défendre J'étais tellement sous la pression J'ai pas réussi à défendre Là j'ai eu peur Oh là j'ai eu peur 0-0 Ça va faire un match nul Toujours pas de victoire Dans cette MLS Pour l'instant Au bout de 3 matchs Mais on a pas perdu A domicile Pour l'instant On est invaincu à domicile Et ça Ça reste un bon point Certes on fait 2x0-0 à domicile Pour l'instant Pas de but devant nos supporters Il y a de quoi être déçu Mais on prend 2 points Sur 3 matchs Alors qu'on aurait pu en prendre 9 Certes Mais on en prend 2 Et au niveau des stats Encore une fois C'est assez équilibré Même si Chicago Et beaucoup plus de tirs que nous Cette fois-ci C'est nous qui avons fait 4 fautes Et beaucoup moins de passes On a pas dominé le jeu Pourtant on est à domicile Faudrait qu'on arrive à A être dominateur à domicile Sporting Kansas City Qui met un 4-0 New York Red Bulls 4-1 pour Toronto Face à Real Salt Lake Je vois pas Montréal Ils ont pas joué Ah il y a une équipe Je crois qu'ils jouent pas à chaque fois Parce qu'on est 27 Bah là ça doit être Montréal Qui a pas joué cette fois là Ça doit être ça On va regarder Montréal Montréal Ils sont où ? Montréal Ils ont joué 2 matchs Ouais c'est ça Là ça a 27 équipes Donc c'est Montréal Qui n'a pas joué là Donc Montréal Montréal n'a pas joué On est 22ème Avec 2 points 2 nuls Une défaite Un but marqué 3 encaissés On a pas encaissé Beaucoup de buts Donc ça c'est ce qui est On va dire positif Dans l'ensemble La semaine prochaine Match face au Colorado Rapids Pour la 4ème journée Et on aura Ah on a une cinématique avant Première journée Chapitre 3 Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Oula il est pas content je crois Quand il est pas content On n'a pas encore montré Notre vraie potentiel Cette saison La presse ne manquera pas D'annoncer que vous êtes Sur la sellette Quoi ? Oh ça va On a perdu qu'un match On a fait 2 nuls Potentiel renvoi du manager Faut pas déconner non plus Bon début pour Zardes Strouds négocié son démenti Ben Arfa ne répond pas Encore aux attentes Ça se fera avec le temps Mais y'a pas à s'énerver comme ça Gagnez votre prochain match Les supporters ne se contenteront plus D'une simple victoire Ils commenceront à exiger Que vous ne perdiez jamais à domicile Que vous enchaignez les victoires Peu importe que ce soit Face à un ténor Ou un outsider Les supporters n'attendent rien d'autre Qu'une victoire Ben ça je sais bien Ça je crois que je l'ai compris On va s'arrêter là Les amis pour cet épisode Si il vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Sur la vidéo Comme je vous l'ai dit en début de vidéo Si vous avez des idées de tactique Des questions à poser Au manager etc Ou des questions à poser à moi En fonction de la ligue des masters N'hésitez pas J'y répondrai en début de vidéo La semaine prochaine La semaine prochaine Vous le voyez en bas Comme je l'ai dit tout à l'heure Colorado Rapides Et on jouera face à la nouvelle Nouveau club en MLS Face au Inter Miami De David Beckham Ça sera deux matchs intéressants Et encore une fois Match extérieur Match à domicile Donc on continue Sur cette lancée Merci les amis D'avoir suivi cet épisode 2 Avec le CineFC On se retrouve très vite Et donc mercredi Pour la ligue des masters Avec Nantes Et ainsi de suite Jusqu'à la fin de semaine Bientôt des nouveautés Sur la chaîne Vous allez voir D'ici quelques semaines Quelques mois J'espère que tout ça Ça va vous plaire Bonne fin de journée à tous Bon appétit Puisqu'il est midi C'était Raph PES A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501